J'y répondrai autant que possible. Je vais être franche, si votre plan est de devenir riche, c'est pas un boulot pour vous. Mais on est payé de temps en temps pour nous aider avec nos dépenses, etc. En théorie, un Ranger peut aller n'importe où dans la Confédération, et même pénétrer sur une propriété privée. Bien sûr, en pratique, ça ne marche pas toujours comme ça. Nous avons également juridiction sur les forces locales quand nous traquons un fugitif. Ok. Parlons de moi maintenant. C'est moi qui vérifie que ceux qui veulent rejoindre les Rangers sont à la hauteur de la tâche. Cela étant dit, vous ne seriez pas là si le Marshal ne pensait pas que vous avez du potentiel. Alors, vous en dites quoi ? Vous voulez rejoindre la Paula ? Si vous saviez la moitié de ce que je sais sur lui, vous montreriez un peu plus de respect. Et c'est moi qui dois lui succéder. Hors de question de me griller la politesse. Ça pourrait vous aller. Les Rangers peuvent faire beaucoup de bien. Avant de vous donner votre insigne, je dois vérifier que vous avez ce qu'il faut. Vous nous avez aidés avec les otages, mais parfois les gens ont simplement de la chance. Tenez, utilisez le terminal des missions et prenez un des boulots, n'importe lequel. Revenez en un seul morceau, et on reparlera de votre intégration. C'est un boulot dangereux, et je ne vais pas envoyer quelqu'un sur le terrain sans être sûre qu'il ou elle est prêt. Vous avez la confiance. On verra bien si c'était justifié. Bienvenue au Rocher. Je parie que vous cherchez moi. Vous n'êtes pas le bordel, d'accord ? Est-ce que je peux vous servir, Emma ? La mer est cool. Même si la situation qu'il dépeint est toujours un peu trop ronde. Ah, c'est pas à moi. Je travaille juste ici. Je suppose que techniquement ça appartient à la ville, mais c'est plus à la Pola qu'à qui que ce soit d'autre. Mais oui, je suis content de travailler ici. La paix est décente et c'est le job le moins dangereux que j'ai jamais eu. Voyons ce qui vous ferait plaisir. La paix est décente et la paix est décente et la paix est décente. Vaut mieux être ça qu'être gratte-poussière sur mon Taralina. Franchement, c'est dur pour les gens de la bande. J'essaie toujours de refiler un cri d'un ou deux. Laquelle ? Salut, vous. Enfin, Diego. Comment vous vous faites ? Beaucoup de gens célèbres viennent visiter Aquila. Dans un bar, vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. Le rocher, le QG des Rangers, et un bar correct aussi. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. La famille possède plusieurs coffres sécurisés ici. Alors on se met au travail. Voilà un doute de la clé. Ok. Je vous rappelle que Solomon était de la vieille école. Alors oubliez les tablettes. On cherche plutôt un gros dossier. Ah non, Jacob. Évidemment, cette tête de mule avait flairé le truc. Vous allez être comme ça tout du long ? Mince. J'espère éviter le domaine. Cora va être furieuse. Il faut vraiment qu'on en arrive là. J'ai juste essayé de ne pas y penser. Bon, d'accord. C'est mon père. Il ne faut pas dire qu'on soit en bon terme. Il a sans doute compris que je viendrai chercher les cartes à un moment ou à un autre et il m'a devancé. Je ne voulais pas reprendre l'affaire familiale. Vous comprenez ? Oui, bon. Je m'excuse d'être aussi à fleur de peau, mais je ne pardonnerai rien à mon père. C'est une tradition familiale. Bon, on y va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Au travail. Je dis juste que ma famille était parmi les... Amirawolf Oberkai. Tiens, tiens. Samko décide enfin de remettre les pieds chez nous. Tu sais très bien pourquoi. Ah oui ? Mais pourquoi ? T'as enfin retrouvé tes esprits. T'as réalisé. Dès que ta place était ici, je ne te demanderai pas une seconde fois. Il n'a même pas demandé une première. Allez, je t'écoute. Je veux que tu formules ce qui est plus important à tes yeux que ta famille. Je t'écoute. Merci. On dit Bo health, c'est une personne qui commorte une constellationщime qui a été très bien, on n'a pas venu à tout. Et à ce moment-là, je ne te demande pas après ? Vous aidez Sam à piller ses ancêtres. Vous ne mettrez pas la main sur ses cartes. Point final. Je vous mêle à mes histoires parce que vous vous pointez chez moi sans invitation. Ok, ça suffit. Viens, on va discuter tous les deux, en privé. Bienvenue chez toi, Sam. Ne reste pas trop longtemps, ok ? Comme d'habitude. Une seconde. C'est bon. Voyons ce qu'on peut faire. Vous piétinez sans vergogne mes trente années d'expérience avec cet homme. Mais d'accord. J'espère que vous aimez les joutes verbales. Quoi encore, Constellation ? Mais ce n'est pas à vous d'en décider. Ces cartes sont la propriété des co. Elles restent ici. Vous le croyez vraiment, hein ? Vous croyez peut-être que je n'essaie pas justement de l'aider ? Ça me fait mal de le dire. Mais si ça me permet de me débarrasser de vous, alors je vous laisse les cartes. Elles sont dans l'autre pièce. Tenez, la clé. Je suis sûr. J'ai94. J'ai ultra granduré. Cela me fait mal de la prate pergi. denim sérieux. J'ai plus de bas pesar de moi. J'ai plus de hating sea, je suis fou. Encore une deuxième歓. if... Bien, on va voir si on arrive à trouver ce nid vide. Laissez-moi réfléchir. De ce que je sais, les relevés qu'il a obtenus étaient d'abord normaux, puis ils ont chuté. Et aucune créature extraterrestre ou autre n'oserait y pénétrer. Là, j'ai trouvé. Merde. On a un problème. Vous n'avez pas tort, mais regardons d'abord ce qui nous attend. Pour commencer, il se trouve au beau milieu du désert, mais ça, nous le savions. Le seul problème que nous pourrions rencontrer, c'est la faune extraterrestre habituelle. Mais le nid vide est une grotte située en plein territoire du Gong de Chaux. Les mêmes bandits qui ont dévalisé la galbanque. Mais n'oubliez pas que nous sommes là pour l'artefact, pas pour eux. Direction la grotte. Les Caux sont au gouvernement depuis des générations. Nous nous assurons que la Confédération est dirigée correctement. Mais convaincre le gouvernement de faire quelque chose, c'est comme élever un troupeau d'acheteurs. Ça exige de la persévérance, des compromis, et surtout du respect. On essaie de former ses successeurs, mais les jeunes n'apprécient pas la sagesse. C'était une allusion subtile, ça, Jacob ? Ce n'était pas censé être subtil. J'ai fait mon travail, voire plus. De mon temps, on a dû faire face à de sacrés problèmes. La guerre coloniale avait presque adéanti notre économie. Des années de travail acharné. Se demander chaque jour si l'ensemble du système financier allait s'effondrer sous nos yeux. Mais nous l'avons fait. J'ai failli faire une dépression nerveuse. les meilleures années de ma vie. N'oubliez jamais que c'est la cupidité de l'union coloniale qui a tout déclenché. Tant d'horreurs lâchées dans la galaxie. Et pourquoi ? Des piles de cadavres. Cela nous a presque ramené des siècles en arrière. Quiconque prétend que la guerre est quelque chose de glorieux, n'en a jamais vécu une seule. Vous n'êtes pas trop mal non plus. Enfin, je doute que vous soyez ici pour m'entendre faire de la poésie. Que voulez-vous ? Bien sûr. Bien sûr. Solomon Coe était un grand homme. Aucun doute là-dessus. S'il n'avait pas été là, ni Aquila City, ni la Confédération Libera Stra n'auraient vu le jour. Et bien sûr, son nom présente certains avantages en ville, si vous voyez ce que je veux dire. J'en refuse jamais un petit verre gratuit en l'honneur de Solomon, par exemple. Pas du tout. Je n'ai aucun contrôle sur les actions de ceux qui sont venus avant moi. Il ne me sent pas redevable envers eux non plus. Solomon était un vrai pionnier. Il prenait des risques, et je le respecte. Mais je ne suis pas lui. Je suis un homme qui apprécie les petits plaisirs de la vie. Je ne cherche pas de sensations fortes, et je me moque de marquer le monde de mon empreinte. Un bon whisky, des glaçons, et un coucher de soleil à contempler. Je n'ai rien besoin de plus. C'était très sympa de discuter avec vous. Oui ? Oui ? C'est bon d'être chez soi. C'est bon d'être chez soi. C'est bon d'être chez soi. Ah non... C'est bon d'être chez moi. C'est bon d'être chez toi. Attention ! Ok. Sur moi ! J'ai de la compagnie ! Qu'est-ce que ça ? Merde ! Attaquez sur le côté ! Tirez ! Tirez ! J'ai terminé. On est en train. On dit tout ce qui est en valeur, et laissez le reste. Surtout, et laissez-le ! J'ai pris une brève ! Lève ! On va t'apprendre des bonnes manières. J'ai été touché ! C'est pas fini ! J'ai été touché ! J'ai été touché ! Allez à terre ! J'ai été touché ! J'ai été touché ! J'ai été touché ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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